bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag alors c'est un tag un peu spécial en fait j'ai vu ce tag sur la chaîne de sandrea 26 france alors elle a créé ce tag pour les personnes qui n'ont pas confiance en elle et ça s'appelle moi sans maquillage manque de confiance tag en fait il s'agit de faire un tag et de se présenter dans la situation où on a le moins confiance en soi que l'on soit si on est sans maquillage si on est coiffé si on a les cheveux frisés qu'on se les laisse frisés qu'on voit là des situations où l'on se sent pas à l'aise et où nous ne sommes nous n'avons pas confiance donc moi voilà j'ai décidé d'essayer de le faire si je suis une personne qui a peu confiance en soi alors avec le temps ça va mieux donc là je suis me présente voilà devant vous vraiment au naturel pas du tout de maquillage quoi c'est normalement juste un coup de brosse histoire de démêler les cheveux et c'est vrai que quand je me vois comme ça je n'ai vraiment pas du tout confiance je me trouve vraiment pas bien du tout surtout les lunettes c'est vrai que quand je suis en maquillage avec les lunettes c'est quelque chose que j'ai j'ai beaucoup de mal que ça soit sans maquillage ou tout simplement si j'ai envie de m'habiller mettons juste un jeans et un t-shirt court un peu plus court ben c'est vrai que je ne le ferai pas j'ai plutôt tendance à mettre des choses un petit peu plus longues et c'est vrai que tout de suite à essayer de mettre au moins un petit peu de blush ou un petit peu de crayon un peu de farce quelque chose qui fasse que je me sente plus jolie un peu mieux dans ma peau alors que c'est vrai que c'est pas ce qui fait que je suis moi mais voilà c'est comme ça alors avec le temps c'est vrai que j'y arrive un petit peu donc les dimanches par exemple mais je reste soit chez moi où je vais en famille donc c'est vrai que je vais pas me balader comme ça je suis pas encore arrivé arrivé là mais voilà il est important d'essayer de s'apprécier comme on est c'est vrai que je trouve que c'est une bonne expérience que c'est un bon tag alors bon c'est vrai que mon petit niveau j'espère pouvoir aider quelques personnes pouvoir les inciter à faire ce tag aussi à participer ainsi que bien sûr des grandes chaînes comme qui ont été déjà été tagué par par sangria 26 et donc voilà c'est vrai que je vais passer ma journée comme ça c'est ma journée de repos mais je compte au moins essayer de sortir comme ça donc le coiffé tout simplement sans maquillage sans rien même au niveau des yeux chose qui est quand même peu courante voilà donc que dire de plus que c'est vrai que il faut essayer de d'être soi même pas tenter de ressembler à quelqu'un à quelqu'un d'autre ce n'est pas ce qui fait notre beauté c'est pas ce qui fait que nous sommes nous il faut essayer de de petit à petit de de faire les choses par exemple si c'est sans maquillage peut-être éviter au départ sans rouge à lèvres petit petit à petit pas d'un coup parce que ça peut être un grand choc mais voilà c'est vrai que la confiance en soi c'est assez important moi c'est aussi un peu pour ça que j'ai fait aussi les que j'ai fait mes chaînes youtube ça me permet de de prendre confiance en moi de pouvoir partager ma passion et je me suis dit que voilà c'était une bonne occasion de prendre sur moi de m'améliorer d'apprendre et voilà j'ai envie de faire partager ma passion mon métier de pouvoir essayer de donner des conseils puis voilà m'améliorer petit à petit alors bon c'est vrai que de très timide je suis devenu un peu plus réservé et avec le temps petit à petit en faisant des petits exercices comme ça c'est vrai que ça commence à aller un petit peu mieux et voilà tout n'est pas gagné mais j'y arrive j'apprends donc voilà n'hésitez pas à faire ce tag pardon vous pouvez me laisser des commentaires sous cette vidéo je les dirai avec plaisir si vous aussi vous êtes un peu dans la situation comme ça aussi réservé voir bon en plus je suis en plus complexé donc ça c'est aussi un autre sujet mais voilà c'est avec plaisir que je les dirai et voilà moi je sais qu'avec le temps pour tout ça j'ai pris j'ai fait plein de travail sur moi j'ai notamment essayé de voir j'ai pardon j'ai été voir faire des séances de relooking pour essayer d'apprendre associer divers les couleurs les vêtements les choses comme ça et voilà j'avoue c'est vrai que je commence à prendre un peu plus confiance en moi déjà par rapport à mon métier par rapport à moi même donc voilà j'espère cette petite vidéo vous aura plu et ben n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo au revoir